Vous voulez que la preuve soit éliminée? C'est maintenant le temps de la période de questions. Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services communautaires et des services correctionnels. Aujourd'hui, ma collègue Christine Elliott a mentionné que les familles qui représentent le centre de Dundas Center sont les héros des gens qui ont un handicap. Nous avons rencontré Matthew, qui a développé un handicap. Il est maintenant un bénévole dans sa collectivité. Il est un athlète olympique. Il a une maîtrise de l'université. Et il a joué pour l'université, pour l'équipe de basketball de l'université McMaster. Sa famille a demandé de l'aide afin d'avoir de l'aide pour payer le logement. Nous avons une motion sur le plancher afin d'aider ces gens. Est-ce que vous accuerez cette motion aujourd'hui? Le ministre, M. le Président, je suis heureux de répondre à la question. Il y a de répondre à la question, l'enjeu qui a été soulevé par la députée d'Oshawa. Nous avons un but commun lorsque l'on parle des services de développement et je serai heureux d'appuyer cette motion. La députée sait que je l'appuie et je l'ai applaudie à ce moment. Et j'attends avec impatience de travailler sur le comité spécial, M. le Président, avec la députée. Et je veux simplement dire que l'aide députée de l'autre côté sait... Interruption du Président. Merci complémentaire. Merci, M. le Président. Je sais que le ministre sera d'accord avec le fait que l'un de nos meilleurs accomplissements était la recherche pour les individus lors des dernières décennies. Nos membres de la famille, nos amis, nos voisins, nos collègues travaillent ensemble. Ils aident à renforcer la société, ils travaillent avec les plus vulnérables et c'est pourquoi je demande au ministre de reconnaître cela. Je sais que mes collègues de l'autre côté sont très inquiets lorsqu'on entend parler des gens qui retournent à une institution, ceux qui développent un déhandicap et qu'ils risquent de perdre leurs amis et leurs familles lorsqu'ils sont mis dans une maison de soins de longue durée. Et donc, il faut s'attaquer à cette situation. Aurons-nous votre soutien, M. le ministre, afin que ces familles envoient une solution à leurs problèmes désespérés? Réponse absolument, M. le Président. Le député de l'autre côté a mon soutien. Comme il le sait, je travaillerai avec le comité spécial. Mais je veux rappeler à la Chambre que le député de Whitby-Oshawa et moi-même sommes ici en appui à cette motion. Nous ne créons pas le comité spécial. Ce sont les leaders parlementaires qui le font. Donc, je ne fais pas partie de ces discussions. Interruption du Président. Le député de Renfrew, revenez à l'ordre. Finissez, s'il vous plaît. J'appuie certainement ce comité. J'en ai parlé à mon leader parlementaire. Et donc, toute autre question devra être dirigée vers le leader parlementaire du gouvernement. Complémentaire final. Voici une histoire que nous avons entendue aujourd'hui. Margot et sa fille. Vous savez, d'élever un enfant, c'est déjà un défi. Et parfois, lorsque cet enfant est atteint d'un handicap, c'est encore plus difficile. Le défi est encore plus grand. Mais imaginez que vous êtes Margot, que vous êtes légalement aveugle et que vous avez 82 ans et qu'il faut s'occuper de votre fille qui est Sheila et qui a maintenant 42 ans. Il est évidemment temps d'agir. Il ne faut pas jouer des jeux législatifs. Donc, amenons ce comité et assurons-nous que les personnes telles que Sheila et Margot aient le soulagement de l'origine de l'origine. Monsieur le Président, je vais transférer cette question au ministre des services gouvernementaux et leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. En tant qu'ancien ministre des services communautaires et des services sociaux et communautaires, je suis très heureux de parler à ce sujet. Nous avons investi 42,3 millions de dollars dans ce secteur et j'ai travaillé de très près avec le ministre. Je sais que le député voudrait réécrire l'histoire à ce sujet. L'idée d'avoir un comité spécial, quelque chose qui est fait à travers un consentement entre les trois parties et en juin dernier, nous avons eu une série de rencontres avec les leaders parlementaires. Nous avons eu plusieurs discussions et il n'y a eu aucun consensus. Et donc, nous sommes maintenant au départ d'une nouvelle session et j'accepterai d'avoir l'occasion de mettre cela sur la création du nouveau comité sur l'agent, sur l'ordre du jeu. Nouvelle question, la députée de Wilby-Oshawa. Ma question s'adresse aussi au ministre des services sociaux et communautaires. Monsieur le ministre, deux fois cette année, cette année, a voté de façon unanime en faveur d'un comité spécial pour avoir une stratégie complète sur les services mentaux. Cependant, le comité n'a pas été créé, malgré le fait qu'une motion a été acceptée par cette chambre et qu'un rapport intérim a été présenté en octobre l'an passé. Est-ce que vous serez accepteré aujourd'hui d'avoir, de former ce comité spécial? Le ministre, laissez-moi me joindre aux députés de l'autre côté afin d'accueillir nos amis de Dundas. Ce sont des héros comme le chef de l'opposition officielle l'a mentionné. J'appuie la création du comité spécial. Le leader parlementaire du gouvernement nous a dit qu'il apportait son soutien à cette initiative. J'appuie ce fait. Intervention du président. Je vais faire un commentaire et je vous demande de, s'il vous plaît, écouter la réponse. C'est une question de politique raisonnable qui mérite toute l'attention sans crier. Continuez. Je ne sais pas comment les députés de l'autre côté ont passé leur été, mais j'ai été, donc j'ai fait une tournée de la province. J'ai visité 173 groupes différents, plusieurs d'entre eux ayant lien à la santé mentale. Et donc, j'accepte l'offre de la députée de créer un comité spécial et nous en discuterons. Eh bien, d'appuyer la demande d'un comité et d'établir ce comité, c'est quelque chose de différent. Le ministère sait du fait qu'il a fait une tournée de la province qu'il y a un grand besoin dans ce secteur, qu'il y a une demande grandissante, qu'il y a plus de 15 000 personnes qui attendent des logements abordables. Les parents ont peur et ils sont désespérés. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passera avec leurs enfants lorsqu'ils ne seront plus de ce monde. Il y a des milliers de parents qui font permis de groupes à travers la province, qui dépendent de nous en tant que législateurs, d'agir. Est-ce que vous accepterez aujourd'hui de créer ce comité spécial afin que nous puissons nous mettre au travail? Réponse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre, monsieur le Président, je crois avoir répondu à cette question plusieurs fois. Cette année, nous investissons plus d'1,7 million de dollars dans les services de développement mentaux. Et nous avons ajouté 43 millions de dollars en ce qui concerne les problèmes de logement. L'augmentation de financement depuis que nous avons pris le pouvoir est de 68 %. Nous comprenons qu'il y a des défis dans ce secteur. Je vais faire mon travail du mieux que je peux afin de continuer. Mais nous aurons besoin d'ajuster le budget, ce que nous voulons absolument faire. Nous aurons un moyen de faire en sorte que l'opposition appuie ces nouvelles mesures budgétaires. Complémentaire final. Monsieur le Président, le ministre et les députés de ce gouvernement ne peuvent continuer à se cacher derrière cette charade. Ils ont la possibilité d'établir ce comité. Ils devraient faire ce qui est le mieux dans le meilleur intérêt de la province. Nous parlons ici de priorité. Nous avons une obligation de s'occuper des citoyens les plus vulnérables de cette province. Les gens comme Mathieu et des milliers de jeunes à travers la province ont un droit de vivre dans des maisons qui sont sécuritaires et saines. Les parents ont le droit de savoir que quelqu'un s'occupera de leurs enfants. Et je crois que nous devons tous nous poser la question, pourquoi est-ce qu'on est ici? Monsieur le ministre, est-ce que vous ferez la bonne chose et établir ce comité? Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le député de Halton n'aide en rien. S'il vous plaît, veuillez lever le débat. Monsieur le ministre, je ne suis pas en désaccord avec quoi que ce soit qui ait été dit par la députée de l'autre côté. Je voudrais partager une citation de Chris Beasley, qui est le PDG de Communauté Ontario. Il dit, nous avons défendu les droits d'une collectivité qui inclut les gens. Et nous travaillons sur tous les aspects de la collectivité. Nous demandons aux institutions et les collectivités à travers la province, nous voulons nous assurer qu'il n'y ait plus d'isolation de la population, en particulier pour les gens qui ont des difficultés. Et nous voulons aider leur famille. Je continuerai à travailler à cet effet. Et je sais qu'il est clair, en fait, que les députés de l'autre côté continueront à appuyer nos initiatives de ce côté. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Nous voulons amener des résultats pour la population de l'Ontario qui mérite une meilleure vie. Hier, la première ministre a lancé une nouvelle étude sur les frais qui sont injustes. Combien d'autres frais et discussions est-ce que ce gouvernement veut avoir? Le vice-premier ministre. Oui, nous avons eu un très bon débat sur le transport en commun. Nous voulons tous avoir un bon transport en commun, M. le Président. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de trafic, mais seulement un parti de cette Assemblée, présentement, M. le Premier ministre, amène beaucoup de financements pour l'infrastructure. Et donc, je dis à la chef du troisième parti, depuis quatre ans, nous travaillons sur le transport en commun. Et les néo-démocrates ont été contre presque tous les plans de transport en commun que nous avons amenés. Donc, nous espérons avoir votre appui à cet effet, mais vous devez aussi consulter la population à cet effet. Complémentaire. Eh bien, il est clair, M. le Président, que pour les libéraux, les familles devraient payer 1 000 $ de plus en taxes et frais, alors qu'en même temps, ils ouvrent de nouveaux échappatoires qui coûteront aux familles des milliards et des milliards de dollars. Est-ce que c'est le nouveau groupe d'experts du gouvernement ou est-ce que nous avons maintenant un nouveau groupe simplement pour refaire la décoration? M. le Président, nous construisons le transport en commun depuis dix ans. Nous avons des plans pour continuer de construire le transport en commun à l'avenir. Et nous savons qu'ici en Ontario, les embouteillages, c'est un grand problème, que ce soit dans la région du Grand Toronto ou à travers la province. Nous ne pouvons construire le transport en commun gratuitement. Il faut avoir une vision. Il faut sortir de la politique de cet enjeu. Et il faut être direct avec la population, être honnête avec la population et leur dire que si nous voulons continuer à dépenser de l'argent, dépenser 32 milliards de dollars à cet effet, il faut que quelqu'un puisse payer la facture. Et donc, c'est ce que je dis à la députée d'en face. Nous sommes directs avec la population. M. le Président, je pense que ce que la population veut, c'est que le gouvernement soit juste et équitable avec la population ontarienne. C'est ce qu'on veut de l'équité. Hier, on a appris que la Première Ministre va payer à la Présidente et son groupe d'experts 90 000 dollars pour trois emplois. Il fera plus d'argent que la famille moyenne gagne toute l'année. On voit, la population voit que le gouvernement demande à ce qu'il paie davantage en disant aux entreprises qu'il paie moins et moins. et voit les frais avec beaucoup de profit donnés aux gens, des gens qui écrivent une étude sur une étude. Est-ce que le Premier ministre, s'il plaît, pense vraiment que c'est juste et équitable pour la population ontarienne? Le Premier ministre, s'il plaît, au ministre des Transports et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Je sais que la chef de troisième partie sait qu'on est dans un gouvernement minoritaire. Le seul outil de recettes ne construit pas plus que trois arrêts de métro. On a un plan de 50 milliards de dollars. Le ministère du Transport, si vous avez suivi, a envisagé plusieurs. Metrolinx et le ministre des Transports et de l'Infrastructure. Et on a eu des réponses presque toutes les municipalités de la région qui avançaient de nouvelles idées de partenariats qu'on va inclure aussi. Ce n'est pas un comité consultatif, c'est un comité de mise en œuvre. Parce que nous avons deux parties en opposition qui ne veulent pas financer les transports en commun, ne veulent pas le construire, ils veulent juste avoir l'émotion. Nous, nous sommes prêts à construire. Merci, une belle question, la chef du troisième partie. La question suivante s'adresse au Premier ministre, s'il plaît. Les gens veulent avoir de vrais résultats qui rendent la vie plus facile du côté financier. Ils voient les libéraux qui ont des études après études et des centaines de dialogues pour qu'ils rendent leur vie plus chère. Les seuls des gens qui ont des résultats du côté libéraux, c'est les experts consultants et les peu de gens qui bénéficient des échappatoires des entreprises. Est-ce que le Premier ministre, s'il plaît, est d'accord que ce n'est pas juste? M. le Président, ce qui est juste, c'est de réduire les primes d'assurance auto pour les familles dans la province et on travaille sur une réduction de 15 %. Ce qui est juste, c'est de créer des emplois pour les jeunes. Et notre stratégie pour les emplois chez les jeunes créera 30 000 emplois pour les jeunes dans les deux ans à venir. Ce qui est juste, c'est qu'on ait des soins à domicile pour nos parents et grands-parents et on investit pour assurer que c'est le cas. Ce qui est juste, M. le Président, c'est d'assurer que les gens dans la grande région de Toronto et toute la province puissent aller au travail et à l'école dans un temps raisonnable en réduisant les bouchons. Et donc, il faut investir dans les transports en commun. Il faut que vous soyez avec nous dans ces initiatives. On a besoin de votre soutien. Dites-nous comment vous allez payer pour vos plans. Question complémentaire. M. le Président, les gens veulent avoir des résultats du gouvernement pour rendre la vie plus facile. Mais le gouvernement veut rendre la vie moins abordable. Dans les médias, on dit que des initiés libéraux aimeraient augmenter la TVH. Mais on ne peut pas le vendre politiquement. Est-ce que le Premier ministre, s'il vous plaît, va confirmer que l'augmentation de la TVH injuste n'est pas sur la table? Ou est-ce que le gouvernement espère qu'assez de conversation et de dialogue le rendra acceptable? Le Premier ministre suppléant, ça devient plus clair quand on a des moments difficiles qu'il faut prendre des décisions pour construire, abattir une économie plus solide et avoir de la création d'emplois. Mais l'opposition va continuer à interruption du Président. J'ai noté une tendance aujourd'hui intéressante. Quand on demande, on pose des questions, il y a assez de silence. Quand on commence la réponse, il y a beaucoup de bruit. Je n'ai pas besoin de député de Alton, ajoute des commentaires éditoriaux. Je vous demande à vous tous de baisser la température, s'il vous plaît. La réponse, c'est le moment de leadership. Et on a une Première ministre qui défend la population ontarienne et qui veut s'assurer que quand on a des engagements, quand il y a des transports en commun, on aura du financement. Ce n'est pas beaucoup à demander. Je pense que la population ontarienne aimerait que le parti d'en face et l'autre parti d'en face, qu'ils soient clairs avec eux, s'ils vont appuyer des choses comme les investissements dans les transports en commun ou les initiatives qu'on prend pour bâtir une économie plus solide, qu'ils soient clairs avec la population ontarienne. D'où viendra le financement? Question complémentaire finale, pendant l'été, on a entendu beaucoup de gens, ils ont rendu clair qu'ils s'attendaient à ce qu'on rende leur vie plus abordable et qu'on livre de résultats. C'est pourquoi nous ciblons avoir des mesures pour les conducteurs, pour les aînés, les jeunes qui ont besoin d'un emploi et de l'équité pour que les gens puissent rebâtir un peu de confiance dans le gouvernement. Ma question, c'est une question simple, quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'avoir des conversations sans fin sur comment rendre la vie moins juste et de donner des résultats à la population que nous a envoyés ici? Le premier ministre suppléant, c'est exactement ce qu'on fait. On a des vrais résultats pour la population ontarienne. Nous sommes en processus d'avoir une réduction de 15% sur l'assurance auto. Merci de votre soutien. Nous sommes dans le processus de rassembler une stratégie de 295 millions de dollars pour aider 30 000 jeunes à trouver de l'emploi. On appuie votre soutien. Nous voulons nous assurer qu'on a plus de soins à domicile dans la province pour que les aînés restent à la maison. Et nous sommes déterminés à l'avoir et on y arrive. Et M. le Président, nous sommes dans le processus de bâtir un système de transport en commun, qui va nous débarrasser de l'engagement des routes qu'on a dans la grande région de Toronto aujourd'hui. Pour avoir une économie plus solide, on a besoin de votre soutien là-dessus aussi. Il faut que vous confessez qu'on a besoin des sources de recettes, de revenus, pour pouvoir payer pour tous ces changements. Merci. M. le Président, ma question s'adresse au ministre des Transports. M. le Président, Metrolinx a eu plus de 100 réunions, 12 tables rondes. Et il y a un groupe d'experts, de résidents, qui s'est rencontré pendant quatre semaines. Et je trouve que ce n'est complètement pas nécessaire d'avoir un autre groupe d'experts. Et ça va miner le travail que Metrolinx a déjà fait. J'aimerais indiquer aussi que le conseil municipal de la ville de Toronto s'est réuni et a rejeté ces outils de recettes et de revenus. Je ne sais pas si vous avez... La Chambre de commerce s'est rencontrée là-dessus. L'autre groupe des citoyens, CVK Action, a eu des réunions publiques. Les publics ont eu des réunions jusqu'à ce qu'ils soient bleus. Il faut passer aux gestes. Il faut imposer des mesures. Est-ce que c'est un autre tactique de ralentissement des libéraux ? Merci. Le ministre des Transports et de l'Infrastructeur. Monsieur le Président, ils ont des gestes. On a des tunneliers qui travaillent partout dans la grande région de Toronto. On a le service de vive-basse qui fonctionne. On a 15 projets majeurs. Nous avons la plus grande construction des transports communs dans la grande région de Toronto. Et ça, c'est des gestes posés. Mais le député d'en face a une observation très intelligente hier. Et je veux le féliciter, il a indiqué en chambre que quand les conservateurs ont été au lieu, les néo-démocrates avaient promis 3 milliards de dollars d'investissement des transports en commun. Mais les néo-démocrates n'ont pas mis de l'argent. Et les conservateurs ont fait ce qu'ils ont fait, on sait ce qu'ils font. Ils remplissent les trous. Voici un parti qui promène des milliers de dollars et ne donne pas de l'argent. Et un autre parti qui remplit les trous. Question complémentaire? Monsieur le ministre, ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous avez établi la gardée à plein temps, est-ce que vous avez eu un groupe d'experts pour l'avoir? Ou quand vous voulez quelque chose, vous n'avez pas besoin d'un groupe d'experts, mais quand vous voulez retarder les choses, vous établissez un groupe d'experts. Vous avez été entendu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous vous asseoir, s'il vous plaît. Réponse du ministre des Transports. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Intervention du Président. J'ai essayé d'une façon, maintenant je vais le faire d'une autre façon. La prochaine personne qui fait trop, quand quelqu'un veut répondre, on va vous prévenir. Et vous savez, après ce que vous avez été prévenu, vous sortez la prochaine fois. Le ministre, le député d'en face devrait connaître Anne Goulton. On peut dire beaucoup de choses sur Anne, mais on ne peut pas dire qu'elle n'a pas de résultat. C'est une des personnes qui est le plus dur et qui a le plus d'expérience. Dans ce groupe d'experts, il y a des gens comme Ian Dodson et d'autres gens du secteur privé, Gordon John, et des experts sur la planification des valeurs. Et je sais que les députés d'en face sont intéressants à lire plutôt qu'à écouter. C'est pourquoi ils ne sont pas au gouvernement. Merci. Nouvelle question. La députée de London West. Monsieur le Président, ma question s'adresse au premier ministre suppléant, Simone et Avery Price. C'est un couple de 93 ans dans ma circonscription qui ont été séparés depuis un an par le système des soins de longue durée après 67 ans de mariage. En mars, leur fille, Marilyn Savage, est venue à Queen's Park en demandant qu'ils soient réunis. Ce n'était pas la première fois où cette famille a demandé de l'aide au gouvernement. Ce n'était pas la première fois que ce gouvernement n'a pas agi. Marilyn Savage est ici encore une fois en espérant d'avoir un meilleur résultat. Est-ce que le gouvernement va finalement respecter le principe de réunion des conjoints dans la loi sur les soins à long terme et avoir ses parents ensemble ? Le premier ministre suppléant. Je suis très content de souhaiter la bienvenue aux invités qui sont ici. Je leur remercie d'être là à la période des questions. Je veux leur dire, comme notre ministre la Santé a dit à plusieurs reprises, nous investissons dans des soins de longue durée, dans des montants jamais vus. Il y a une transformation du système de soins de longue durée, mais on a encore du pain sur la planche. Mais là, on a porté beaucoup d'attention parce que nous comprenons les défis quand un couple est séparé. Et nous, en tant que députés dans cette assemblée législative, on a vu dans nos propres circonceptions, et dans nos bureaux, des circonceptions de telles circonstances. Donc, nous avons à cœur la préoccupation de ce couple. Et je suis sûr et je sais que la ministre de la Santé est acharnée à améliorer les choses, à avancer des politiques, mais on a encore beaucoup à faire. Question complémentaire. Monsieur le Président, je vais indiquer au premier ministre suppléant, quand on a demandé cette question, il y a six mois. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée a dit et a passé la responsabilité au casque local, au centre d'accès aux soins communautaires, même si c'est la bonne chose à faire. Le casque, le centre d'accès aux soins communautaires, suit les règles établies par le gouvernement. Il faut changer les règles. L'impact émotionnel de cette séparation fait souffrir ce couple de 93 ans. Ce n'est pas le moyen commun. Une histoire d'amour de sept décennies devrait terminer. Est-ce que le gouvernement va démontrer de la compassion, respecter l'esprit de la loi sur les soins de longue durée, et prendre la responsabilité pour réunir le couple RISE avant que ce soit trop tard? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? Le premier ministre suppléant, c'est une bonne question pour une des premières questions et j'apprécie le fait que vous avez soulevé cette question. La réunification, la réunion des couples est très importante. C'est pourquoi en 2008, nous avons déposé des règlements selon la loi sur les maisons de soins de longue durée pour qu'il y ait un déménagement si nécessaire et si possible. On ne veut pas que les couples soient séparés ou soient pénalisés de façon financière et on veut réduire les délais d'attente pour les couples aussi. La ministre sait qu'il y a encore du travail à faire et elle continue à travailler avec acharnement pour faire tout ce qu'on peut pour avoir des améliorations que nous avons lancées. On a fait beaucoup de chemin déjà, mais il y a encore du travail. On travaille avec les casques locaux et je vais porter à l'attention la ministre ici aussi. Nouvelle question, la députée du York-Sud-West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les parents dans ma circonscription du York-Sud-West et des parents à travers l'Ontario sont fiers qu'ils envoient leurs enfants aux écoles plus sécuritaires au monde. Vous avez parlé de plusieurs des efforts que ce gouvernement a faits pour rendre les écoles plus sécuritaires. Des initiatives comme le programme des écoles accueillantes et sécuritaires, c'est un exemple, par exemple, ces initiatives ne seraient pas possibles sans le développement de nos enseignants. Cependant, dans des circonstances extraordinaires, il y a eu des questions autour du professionnalisme des enseignants et de l'interaction avec les élèves et les étudiants. Dans ces cas rares, comment on s'assure que les élèves soient en sécurité et protégés ? La ministre de l'Éducation, je remercie la députée de sa question et sa défense de la sécurité dans les écoles. Et la députée a raison. Nous savons que la grande partie de nos enseignants sont des professionnels qui ont à cœur la sécurité et le bien-être de leurs élèves avec la réussite des élèves. Ils mettent leurs élèves avant. Cependant, l'année dernière, le juge Le Sage a déposé un rapport avec 40 recommandations de mise à jour du système d'éducation en Ontario et l'Ordre des enseignants de l'Ontario quant aux pratiques d'enquête des disciplines. Et mon ministère a travaillé avec l'Ordre des enseignants de l'Ontario pour traiter de ces recommandations. Et l'Ordre a déjà adopté certaines des recommandations. Mais pour adopter tout le rapport, il faut avoir des changements de mesures législatives. Et j'étais très fier de déposer le projet de loi sur la sécurité des élèves hier. Merci à la ministre de cette réponse. Et c'est important aux parents de savoir qu'il y a beaucoup de renseignements nécessaires quant à la sécurité de leurs enfants. Les parents, par le passé, ont eu des problèmes à avoir accès au renseignement suite à des décisions par l'Ordre des enseignants de l'Ontario. Monsieur le Président, je demande à la ministre, comment est-ce que ces mesures législatives assurent que les parents ont accès au renseignement et que les décisions peuvent être prises à temps ? Merci, la ministre. Merci. La députée soulève des points très importants autour de la transparence et de l'équité. Ils sont adressés dans les mesures législatives proposées. Si adopté, l'Ordre des enseignants devrait publier toutes les décisions disciplinaires. On imposerait des échéances pour avoir des résultats, que ce soit fait de plus efficace. On assurait que les parents aient accès aux données de façon facile et que le processus puisse inclure les parents. De plus, les mesures renforceraient l'autorité de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour poser des gestes et que ce soit transparent pour tout le monde. C'est pourquoi c'est important que ce projet de loi soit adopté assez rapidement et j'espère que tout député de cette Chambre va appuyer ces mesures législatives. Merci. Une nouvelle question, le député de Numa Kato-Hora. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports, M. le Président. La population de la province est fatiguée. Des gens non élus qui sont nommés à des groupes d'experts pour prendre des décisions qui devraient être prises ici. Maintenant, on a la nomination d'un groupe d'experts pour traiter le financement des infrastructures. On a une recommandation pour le ministre. Est-ce que le ministre donnerait son accord à nommer un comité tripartite de députés à nombre égal des trois partis politiques pour trouver le financement nécessaire pour les besoins d'infrastructures de budget de 128 milliards de dollars et les investissements du secteur privé approprié? Est-ce que le ministre donne son accord à ce type de nomination de parlementaire avec un mandat sur 60 jours pour trouver la solution? On a hâte de travailler avec le gouvernement là-dessus. Monsieur le Président, à l'heure où nous parlons, cette région de Grand Toronto et de Hamilton est en concurrence avec Londres au Royaume-Uni. Le gouvernement national du Royaume-Uni est en train d'investir une somme très importante de 24 milliards dans les métros. où notre propre investissement national au Canada est de 1% de ce total seulement. Alors voilà de quoi nous parlons. Nous manquons vraiment de fonds. Les libéraux ont investi 50 millions dans les transports et nous ne pouvons pas continuer à suivre cette négligence de la part d'Ottawa. Il nous faut le type de financement que des villes telles que Paris ou Londres ou New York reçoivent au niveau national. Il s'agit donc d'augmenter ce financement. Je sais que vous ne voulez pas me regarder dans les yeux parce que vous savez que je vais vous faire un commentaire. Vous êtes en train de dépasser la limite. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais réadresser ma question au ministre des Transports parce que nous sommes tout à fait d'accord que nous avons des problèmes de financement. Mais la proposition que nous lui faisons ainsi qu'au gouvernement dans son intégralité, c'est de créer un comité tripartite avec un représentant de chaque partie pour trouver le financement nécessaire pour notre infrastructure dans les 128 milliards de dollars dont est composé notre budget. Et ce financement pourra également venir d'investissement du secteur privé pour ne pas avoir à renvoyer cette décision à un groupe d'experts qui va tout simplement décider d'augmenter les impôts pour les contribuables de cette province. Pourquoi est-ce que le ministre n'est pas d'accord pour donner à des parlementaires cette responsabilité, leur donner 60 jours pour agir ? Pourquoi ne pas passer au travail dès maintenant ? Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, nous serons tout à fait heureux de participer à un tel partenariat lorsque le député pourra nous nommer un seul conservateur dans cette province ou dans ce gouvernement fédéral qui soit prêt à nous faire un chèque pour financer les métros. Vous ne pouvez pas parler d'infrastructures ou de métros et ne pas investir. Le Premier ministre, M. Cameron, du Royaume-Uni, a très bien compris que pour que Londres puisse être concurrentielle avec des villes telles que Berlin ou Shanghai, les Britanniques doivent investir dans leur infrastructure. Il faut que Londres devienne un centre mobile. Et les conservateurs refusent toujours de nous donner de l'argent pour cela. C'est dans leurs antécédents. M. Harper, son numéro de téléphone, je vais vous le donner si jamais vous voulez le contacter pour lui demander des fonds supplémentaires. Le 613-992-4211. Voilà son numéro de téléphone. Nouvelle question ? Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. Les gens de ma circonscription voient dans les grands titres des journaux que BlackBerry est en mauvaise situation et ils ont peur de perdre leurs emplois. BlackBerry est au centre de la croissance de Waterloo et ils ont créé un écosystème de sociétés technologiques, grandes et petites, qui coopèrent. Donc, vraiment, de nombreux secteurs dépendent également de cela. Donc, j'aimerais savoir quel est l'investissement prévu dans ce secteur par le ministère. Merci. Pour que la députée voit à quel point nous investissons dans ce secteur, eh bien, il lui faut simplement ouvrir ses yeux. Nous investissons depuis très, très longtemps dans ce secteur. Nous avons créé des stratégies de développement économique, créé de nombreux emplois, 477 300 emplois, pour être tout à fait précis, et ce, en plein cœur de la récession. Nous travaillons avec un organisme tout à fait important qui s'appelle Communitech, pour que les gens ne perdent pas leur emploi et pour qu'on puisse leur offrir l'assistance dont ils ont besoin. Et le programme qui a été mis en place, eh bien, a obtenu d'excellents résultats, car il est composé d'experts, et nous sommes tout à fait fiers de ce programme. Et Ketina Waterloo va s'en sortir, je vous le garantis. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, eh bien, les gens de ma circonscription ont peur pour leurs emplois. C'était de très bons emplois, et pas des emplois précaires. Et il n'y a pas de plan complet qui donne confiance aux Antériens dans leur économie. Donc, j'espère vraiment que notre secteur technologique va se diversifier, et mes électeurs veulent un plan pour créer de bons emplois. Est-ce que le gouvernement a un tel plan, ou est-ce qu'il attend que nous, les néo-démocrates, nous leur fournissions des idées ? Parce que, bien sûr, nous pouvons le faire sans problème. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais vraiment que la députée ait davantage confiance en sa propre collectivité. Il y a des milliers d'entreprises du secteur technologique. Il y a plus de 30 000 employés dans ce secteur. Nous savons que Blackberry traverse une période difficile, mais cette région est vraiment un carrefour d'innovation, une plaque tournante de l'entrepreneurisme. Nous avons investi dans la région, nous avons investi dans les universités locales, nous avons vraiment tout fait pour stimuler cet esprit d'innovation. et nous savons que nous allons continuer à travailler avec les parties prenantes, avec les entreprises, pour vraiment s'assurer que Kitchener Water conserve sa place d'importance dans le secteur des technologies. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Merci. Nous savons très bien à quel point il peut être difficile de travailler en même temps que l'on prend soin d'un proche malade ou blessé. C'est pourquoi je suis très, très fière de soutenir le projet de loi congé pour aider les familles, car ceci va vraiment aider les familles. J'ai travaillé en tant qu'infirmière et je sais vraiment à quel point c'est important d'alléger leur fardeau en la matière. Les électeurs de ma circonscription de Scarborough Aging Courts sont très concernés par ce problème. Nous recevons des pétitions régulièrement et des appels téléphoniques suggérant des améliorations à ce projet de loi. Alors, ce qui est vraiment, vraiment décevant, eh bien, c'est que c'est la dernière ligne d'une pétition qui dit qu'on s'attend à ce que l'Assemblée législative adopte une loi d'ici le printemps 2013. Est-ce que le ministre peut nous donner une mise à jour à ce sujet ? Merci. J'aimerais remercier la députée de Scarborough Aging Courts pour sa défense des intérêts des gens concernés par ce problème. Elle a donc soumis de nombreuses pétitions. Elle a été très active concernant ce projet de loi 21, concernant les congés familiaux pour les aidants naturels. Il s'agit là de compassion, monsieur le Président. Il s'agit de s'occuper les uns des autres, de prendre soin les uns des autres. Et c'est vraiment dommage que le débat soit apparemment sans fin sur ce projet de loi. Nous en sommes à la 11e heure de débat à ce sujet. Je pense que tous les députés sont en faveur de ce projet de loi, mais nous n'avons pas renvoyé ce projet de loi à l'étape de comité malgré cela. Donc, il y a deux jours, j'ai rencontré des représentants de la société d'Alzheimer du Canada, et ils m'ont dit que de nombreuses personnes souhaiteraient s'exprimer concernant ce projet de loi. complémentaires, s'il vous plaît. Merci, je remercie le ministre de ses remarques. Je dois dire que c'est très frustrant d'entendre parler tous les jours de ce projet de loi. Et les deux parties d'en face en parlent beaucoup, mais les Ontariens sont tout à fait en faveur de ce projet de loi. Et nous savons que ce projet de loi a été bloqué dans cette chambre pendant de nombreux mois. Et nous avons tellement d'autres projets de loi. Nous avons par exemple le projet de loi 55 pour la protection accrue des consommateurs, dont nous débattons déjà depuis 18h39. Nous avons la loi sur les services d'ambulance aérienne, 19h de débat à peu près. Le projet de loi 36 sur les aliments locaux, dont nous discutons depuis 25h déjà. Monsieur le ministre, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner quelques détails sur ce projet de loi ? Merci, je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. Nous avons de nombreux projets de loi urgents présentés à cette chambre. Et il nous faut vraiment adopter ce projet de loi. Il s'agit d'assurer la compassion au sein de notre société. Il faut s'assurer que les Ontariens puissent prendre soin de leurs proches malades. Et j'aimerais vraiment demander à tous les membres de l'opposition de réfléchir à la situation des Ontariens qui luttent tous les jours pour concilier leurs obligations familiales et professionnelles. Et s'il vous plaît, travaillez avec nous, travaillons ensemble pour faire passer ce projet de loi à l'étape de comité et de deuxième lecture, pour que nous puissions entendre les perspectives des parties prenantes et enfin adopter ce projet de loi. Merci. Nouvelle question, le député de Kitchener. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. Nous avons parlé de la restauration de l'équité dans le secteur de la construction. Eh bien, ce projet de loi que nous avons présenté travaillerait à améliorer cette équité. Ceci nous permettrait, permettrait aux municipalités et aux conseils scolaires de faire des appels d'offres ouverts sur des contrats concernant les projets d'infrastructure. L'association des municipalités de l'Ontario, les maires et tous les présidents de régions se sont exprimés tout à fait en faveur de ce projet de loi. Pourriez-vous, s'il vous plaît, le soutenir ? Merci. Avant de passer à l'intervention du ministre du Travail, la question a été posée de telle manière que j'aimerais à tous vous rappeler que nous ne pouvons pas faire... Nous adresser, pardon... Non, nous ne pouvons pas faire de commentaires concernant l'absence ou la présence d'un membre de cette Assemblée. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous de cette règle. Merci. Monsieur le ministre, j'aimerais remercier le député de Kitchener-Canestoga pour son commentaire et sa question. Je le remercie du travail qu'il a effectué concernant ce projet de loi. Nous avons parlé récemment et fréquemment de ce projet de loi ensemble et j'ai vraiment hâte de commencer à travailler à ce projet de loi. Nous croyons dans des relations de travail équitables et équilibrées et nous sommes contre les conditions contractuelles qui empêchent, qui règnent les employeurs de quelque manière que ce soit. Interjection du Président. Mais il ne devrait pas être lié à une province, en particulier par leur convention collective. Il y a une exemption des... Il y a une exemption des travailleurs hors construction qui s'applique. Merci. Lorsque le ministre a parlé du secteur de la construction la semaine dernière, il a dit qu'il fallait qu'il y ait une équité dans ce système. Donc, je pense que ce n'est pas juste, justement, que des milliers de fournisseurs indépendants ne puissent pas travailler dans les infrastructures publiques. mais ceci les restreint de manière vraiment inacceptable. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de diviser les Ontariens et essayez de rétablir l'équité dans le secteur de la construction de l'Ontario dès aujourd'hui. Merci. Monsieur le Président, comme je le disais auparavant, il y a une exemption qui concerne les employés hors construction. Et si une entité publique a le sentiment qu'ils veulent employer quelqu'un hors construction, eh bien, ils peuvent le faire. Ils peuvent en faire la demande auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario. Et c'est quelque chose qui a été créé par le ministre du Travail de l'époque, James Flaherty, en 1998. Et ceci a été encore perfectionné par les conservateurs lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Alors, lors de la réunion du Conseil municipal de ma circonscription, eh bien, on s'est heurté à un refus de la part de certains membres qui disaient que ceci était trop draconien. Alors, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Ma question s'adresse au ministre des infrastructures. Alors, il s'agit de la centrale électrique de Thunder Bay. On leur a promis encore et encore que cette centrale serait mise en activité, mais finalement, on ne l'a pas fait et on fait sans cesse des allers-retours. Alors, est-ce que cette centrale va être convertie au gaz naturel ? Le ministre de l'Énergie, je remercie la chef de la troisième partie pour sa question. Nous avons consacré de nombreuses heures de consultation à entendre les personnes de cette région. Nous avons eu des réunions avec la conférence des associations de municipalités de l'Ontario et une chose que nous avons faite, c'est que nous avons donc reconnu dans un rapport de l'OEO récent, nous avons reconnu le besoin de production d'énergie pour le Nord-Ouest. Ce rapport est disponible en ligne, monsieur le Président, et j'aimerais encourager la chef de la troisième partie à le lire. Merci. Question complémentaire. Merci, monsieur le Président. J'ai lu le rapport, mais les gens doivent savoir qu'ils ont à leur disposition l'énergie nécessaire à se développer, à créer des emplois et à prendre la place comme leader économique de cette province. Mais ceci ne pourra pas être fait s'ils ne savent pas comment leurs besoins d'énergie seront remplis ces prochaines années et ces prochaines décennies. Alors, quand est-ce qu'on pourra entendre la décision de ce gouvernement concernant la conversion de cette centrale au gaz naturel ? Monsieur le Président, je m'inquiète du fait que la chef de la troisième partie ne parle que de Thunder Bay et de cette centrale électrique en particulier. Il y a de nombreuses autres zones concernées. Il y a la zone ouest de Thunder Bay, parmi d'autres. Donc, nous allons nous consacrer à ce problème. Nous fournirons une réponse et ceci inclura de nombreux investissements dans le transport de l'énergie. et j'aimerais vraiment vous demander d'être un peu plus patiente et également de prendre en compte le fait que toute centrale électrique future à Thunder Bay ne sera utilisée que six heures par an. Merci. Nouvelle question. Le député de Ottawa, Orleans. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Recherche et de l'Innovation. Alors, notre gouvernement continue d'aider le secteur de l'énergie dans différents secteurs en pleine croissance. et ceci, bien sûr, aide à notre croissance économique et les entreprises de nouvelles technologies vont aider notre province à avancer de manière, sur le plan, pardon, technologique et économique. Ces technologies doivent être, faire leur preuve à petite échelle avant de pouvoir être mises en oeuvre à grande échelle. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider ces sociétés du domaine des nouvelles technologies ? Merci. Je reconnais la nécessité de soutenir ces entreprises des nouvelles technologies et c'est tout à fait important. nous avons un fonds consacré à l'énergie et à l'innovation en la matière. Nous avons également un fonds pour les nouvelles technologies et nous avons jusqu'à maintenant soutenu 41 projets et notre investissement a été à hauteur de 91 millions de dollars et ceci a aidé à créer plus de 4100 emplois. 4100 emplois, pardon. Et c'est vraiment un fonds qui va beaucoup aider ces sociétés qui en sont encore à leur début dans ce secteur. Alors, aujourd'hui, le programme de financement accéléré a promis des investissements à de nombreuses sociétés et il y a eu un investissement de 32 millions de dollars en la matière. Question complémentaire. Je suis ravie d'entendre que notre gouvernement est en train de faire des investissements pour promouvoir la croissance des entreprises qui ont créé 50 à 60 % d'emplois nets en Ontario pour l'année qui vient. Alors, l'accès à l'emploi est fondamental pour notre population et il y a aussi un financement pour la création de l'emploi. C'est un fonds qui vise à créer de l'emploi pour aider à créer le bon climat et de plus en plus d'emplois pour faire croître notre économie. Donc, encore au ministre de la Recherche et de l'Innovation, que fait le gouvernement pour pouvoir pousser et aider les entreprises dans le stade initial de leur recherche et de leur entreprise ? Merci pour la question. L'accès au fonds d'investissement à risque est fondamental. Alors, voilà pourquoi en 2008, notre gouvernement a créé ce fonds d'investissement qui est un fonds de 80 millions de dollars qui vise justement à pouvoir aider les entreprises. Et nous avons donc créé un fonds de capital risque pour pouvoir créer d'autres fonds. Et nous avons créé d'ailleurs un nouveau fonds de capital risque pour pouvoir créer donc d'autres investissements et contribuer à l'économie de notre province à hauteur de 4,4 milliards de dollars. dans les 12 prochaines années. Donc, nous visons à pouvoir améliorer l'économie de demain pour notre province. Nouvelle question, députée de Berne. Merci, monsieur le président. Question au ministre des Services à l'Infance. À Queen's Park, nous avons entendu des histoires. Nous avons en fait entendu depuis longtemps qu'il y a des problèmes concernant le bien-être des enfants et concernant le fait que certains enfants n'ont pas accès à certains services qui sont disponibles pour d'autres enfants de la province. Alors, c'est de la vraie discrimination. Et c'est une contravention à la charte des droits et des libertés du Canada. Les communautés qui s'occupent du bien-être des enfants défient donc cette situation. Alors, j'aimerais savoir pourquoi le gouvernement a toléré cette situation, cette discrimination pendant aussi longtemps. La ministre, merci. Et merci aux députés pour avoir soulevé ce sujet. Notre gouvernement a répondu aux recommandations qui ont été présentées par cette association. Nous avons suivi leur avis et nous avons développé des ressources et du soutien pour aider beaucoup d'enfants. Nous avons mis en place des programmes de soutien pour les travailleurs dans le domaine de la santé mentale, pour l'accès aux études postsecondaires, pour les soins de santé. Nous avons suivi beaucoup des recommandations qui ont été faites pour pouvoir aller de l'avant et garantir que tous nos jeunes puissent réussir dans cette province. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Le manque de services pour ces jeunes n'a pas seulement un impact sur ces jeunes, mais ça a un impact sur nous tous en tant que communauté ontarienne. Ces enfants sont traités comme adultes. Ils ont des options limitées qui visent soit à les faire habiter dans des asiles, soit à les faire porter plainte contre leurs parents et ils n'ont pas accès au monde du travail. Donc, il y a un taux élevé d'incarcération et il y a un manque d'emploi chez ces jeunes. Dans le monde développé, l'Ontario se trouve en retard par rapport à toutes les autres provinces et à d'autres pays par rapport à ce sujet. Alors, vous devez comprendre que ce n'est pas une bataille personnelle, mais c'est une bataille de notre province. C'est une crise qui touche toute notre province. Alors, c'est un problème systémique qui existe et qui ne peut pas être accepté encore. Alors, vous et votre groupe parlementaire, allez, est-ce que vous allez appuyer le projet de loi de cet après-midi concernant ce problème ? Merci, M. le Président. Je souhaite remercier le député pour sa question. Je suis ravie que vous parliez de ce qui vous préoccupe concernant la jeunesse de notre province. Mes enfants sont dans ce groupe d'âge, donc forcément, je m'inquiète, moi aussi, à ce sujet puisqu'ils sont dans cette tranche d'âge. Alors, nous allons bien sûr prendre en considération également les amendements concernant le projet de loi pour comprendre comment nous pouvons améliorer les services aux jeunes de notre province. Nouvelle question. Député de Hamilton et de Sonny Creek. Question à la première ministre suppléante. Alors, le 24 avril, j'ai posé la question à la ministre de la Santé le premier anniversaire du décès de la fille d'une famille qui est venue ici pour comprendre qu'est-ce qui s'est mal passé concernant les soins aux enfants. Alors, j'aimerais savoir pourquoi la ministre n'a rien fait pour répondre aux préoccupations de cette famille qui a perdu sa fille suite à un manque de traitement. Le ministre, comme d'habitude, nous sommes toujours avec les familles dans ces situations. Et je dois dire que la ministre de la Santé a déjà reçu cette question et je suis sûre qu'elle a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour aider cette famille. Mais nous travaillons véritablement dur pour aider les personnes à investir dans le domaine de la santé pour pouvoir avoir des améliorations dans le domaine de la santé. Nous voulons transformer le système de santé. Nous voulons faire en sorte que ça soit toujours durable à l'avenir. Et nous avons réduit les temps d'attente. Et maintenant, nous avons les temps d'attente les plus bas de tout le Canada. Alors, concernant ce problème particulier, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. Le 24 avril, la ministre a dit, je cite, « Comme j'ai dit dans la première question, je serais ravie de rencontrer la famille après la période des questions pour connaître mieux leur situation et faire en sorte qu'ils reçoivent les réponses qu'ils méritent. Est-ce qu'elle a fait ça ou est-ce qu'elle a fait quelque chose pour la famille ? Pas du tout. Elle n'a fait absolument rien. Et pourtant, encore une autre promesse qui n'a pas été tenue. Cette fois-ci, à une famille en deuil. Est-ce que la ministre va finalement faire ce qu'elle avait dit qu'elle ferait ? Est-ce qu'elle va donner les réponses à cette famille ? Les réponses qu'elle mérite ? Alors qu'on doit mettre en place également la surveillance de la part de l'homme de semaine. J'apprécie la question de la part du député. Je le félicite de défendre les droits de ses commettants. En même temps, nous avons une ministre de la Santé qui est tellement dédiée à son travail pour garantir que nous ayons le système de santé de meilleure qualité possible. Comme j'ai dit, M. le Président, ce que nous avons fait est que nous sommes passés des temps d'attente les plus longs du pays aux temps d'attente les plus courts du pays. C'est quelque chose de très important. Ça a pris beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Mais j'aimerais dire qu'effectivement, la ministre est au courant de la question posée par le député. Il va faire tout ce qui est nécessaire pour y répondre. La députée de Whitby-Oshawa sur une question de règlement. Étant donné le soutien que j'ai entendu ce matin, j'aimerais demander le consentement un anime de pouvoir constituer immédiatement un comité spécial pour qu'on puisse commencer à travailler, à développer, en fait, le travail. La députée de Whitby-Oshawa... La députée de Whitby-Oshawa demande le consentement unanime de créer un comité spécial immédiatement. Est-ce que nous sommes d'accord? J'ai entendu un non. Je ne vais pas abandonner. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, donc la séance est levée jusqu'à une heure cet après-midi. La députée de Whitby-Oshawa ...